... Allez les amis, on se retrouve à... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Spa-Francorchamps pour une course en ligne en GT. Bon, ça devient un peu redondant, mais il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas énormément de variété dans les sessions proposées. Donc aujourd'hui, eh bien, on sera en BMW Z4. L'avantage, eh bien, c'est quand j'étais, les livrets sont prises en compte. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de chrono puisque je suis de nouveau arrivé très tard dans la session. Donc on va essayer de sortir un petit peu de ces premiers virages compliqués et essayer de faire une belle course de 8 tours. L'effet rouge s'allume. C'est parti. Parce que ça va déjà très loin à droite, je suis extrêmement prudent. Un petit lag serveur, ce n'est pas trop grave. Il y en a un peu dans tous les sens, c'est assez compliqué. Il y a McLaren qui nous prend à l'intérieur. Bon, on est passé sans dégâts, c'est le principal. Et on va donc s'attaquer au radio. On est 14e, je rappelle qu'on partait dans le top 20. Et on va voir si on peut faire quelque chose avec cette Z4. On a un bon ping également. C'est si on peut bien se passer. On va voir que les lag serveurs s'y mettent. Ça devrait être corrigé, selon l'un d'entre vous, qui me l'a gentiment annoncé dans les commentaires. Ça devrait être corrigé pour la prochaine tête. Et ce sera content d'avoir un peu plus de stabilité sur ce jeu. Ça éviterait quelques soucis. Allez, on est dans le peloton. Le noyau dur. Et là, les BMW qui vont bien sûr souffrir face aux autres voitures. Et devant, j'ai failli perdre totalement la voiture sur les freins. Surpris. Regardez, c'est plutôt propre quand on a évacué les soucis des premiers mètres. Alors devant ces sorties, je suis très attentif parce qu'à gauche, il y a une McLaren. Je l'ai calmée tout de suite. Je suis très délicat sur les freins. La voiture est un petit peu difficile à piloter, mais je suis ralenti totalement par cette M3. Il faut absolument que je trouve l'ouverture quelque part. Et bien voilà, dans le pif-paf. Ce n'est pas vraiment l'endroit où j'espérais doubler, mais on est déjà remonté dans le top 10. Alors je fais un peu hurler la voiture. J'essaie de rechercher des repères. Et on ne va pas redémarrer la session du mois. Je ne l'espère pas parce que pour une fois, ça s'est très bien passé. On va terminer ce premier tour dans le top 10. Alors un plutôt bon départ sur ce premier tour. Plutôt satisfait. La voiture a été rapidement réglée également. Donc je ne sais pas le comportement qu'elle aura. On a l'air d'être très à l'aise dans les grandes courbes et les grands virages. Ça semble plus compliqué sur les freinages. Vous voyez que la voiture n'a pas beaucoup de stabilité. Il faut corriger un petit peu. Mais on est dixième. Moi, je suis satisfait de ce départ. Tout simplement parce qu'il a été assez propre. Et voilà. On est derrière une McLaren du Sébastien Love Racing. Alors très plaisant de voir les livrets activés pour ce mode GT. J'espère que dans les prochaines updates, les autres divisions recevront également cette option. Parce que c'est très agréable de rouler avec une livret différente de ses petits camarades. En haut du Redillon. Ça passe pied à fond. Il y a une nouvelle demande de restart qui est effectuée. Et on va de nouveau refuser. Alors on est bien mieux que les autres dans les virages mi-vitesse. Il y a une déconnexion. Donc on a gagné une place. Et devant, ça a dû toucher. Je regarde sur la minimap. Ça, c'est que de la fumée due à des freins bloqués. Un petit peu de sur-régime pour ma part. Et lui, il a failli la perdre aussi à la relance. Un petit peu compliqué. On est vraiment plus rapide que cette McLaren. Désolé pour ce changement de caméra violent. Je cherche mes phares. Voilà, pour tout vous dire. Je vais essayer d'aller un petit peu exciter le garçon qui m'emmène dans son erreur. Non, on va arrêter de voter ce restart, s'il vous plaît. Oh là là ! Et moi, je suis en drift total. C'est très mauvais pour mes pneus. Peut-être du mal de les faire monter en température. Avec le peu d'appui que j'ai mis, je dois avoir un clic à l'avant et deux ou trois à l'arrière. J'ai voulu une voiture très rapide dans les virages comme Blanchimon et dans la montée de Kemmel. Ce qui explique que j'ai du mal également de braquer dans le raidillon. On est neuvième. Ça se maintient. Quelques petites erreurs devant pas de faute. On semble être dans le peloton des gens sérieux. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et on va freiner. Je suis un peu plus délicat que lui sur les virages basse vitesse. Mais regardez, à la relance. On a vraiment pas mal de couples. La BM qui se défend bien. Face à ses petits camarades. Et on va être très très bien pour la source. Et on va essayer de bien ressortir également. Pas trop de vitesse. Un peu de dérobade parce qu'on est à la spie. Ça passe pied à fond le raidillon, mon garçon. Allez, on va essayer de doubler dans la montée. Alors on est très bien ressortis du raidillon. Il va falloir qu'il nous laisse la place, s'il te plaît. Voilà. Non, il n'y a plus qu'à prier qu'on va pouvoir freiner tranquillement. Oui, ça va. Un garçon sérieux, ça fait plaisir. Bravo à toi. Pas mal de glissage. J'espère que je ne le paierai pas en fin de course. Voilà, il est donc maintenant bien derrière. Et moi, j'ai des dérobades de l'arrière terribles. Il y a un petit peu de lac-serveur également. Assez agréable une course qui se passe bien. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi. Parce que ça devient rare. Et on est huitième à ce petit jeu. Alors je sais que le pit-paf, il faudrait rentrer en 4 et tomber en 3. Alors que derrière moi, il est complètement parti, le garçon. Il a sûrement fait une faute. Je n'étais pas attentif à ce qui se passait derrière moi. Je regarde que devant, il y a de la baston. Et on va peut-être se mêler à cette bagarre. Et ça a failli être terminé là, sur la sortie de ce virage de raccordement. Donc j'ai failli commettre une faute. Et devant, regardez, on est à 2 de front. On le voit sur la minimap. On ne le voit pas encore devant nous. Voilà, le peloton de chasse devant est assez compact. Et on va essayer de se joindre à la lutte d'ici la fin de la course. Et essayer de grappiller, pourquoi pas, à top 5. Les 3 garçons devant vont pouvoir s'expliquer. Et devant, ça sort encore beaucoup. Et nous, on est très tard sur les freins. Et c'est rentré. Alors, c'est rentré, je ne sais pourquoi. Et il y a une faute d'une 458 également. Alors, je ne pense pas qu'on pourrait l'avoir sur la relance. Alors, il y a beaucoup de voitures qui rentrent. Beaucoup de voitures qui rentrent. On est bien mieux ressorti que cette 458, c'est clair. Allez, dans le rédillon. On va encore mieux sortir. Et on déboîte à gauche. J'espère qu'il m'a vu. Oui, il m'a vu. Et très étonné de la vitesse de point de cette BM. On est à plus de 250. Vraiment très impressionné. Et on est déjà sixième. Par contre, je dois freiner un peu plus tôt que mes adversaires directs. Ce qui peut me poser un souci. Si je tombe sur un garçon, un petit peu kamikaze. Jusque là, tous les garçons qu'on a croisés étaient très sérieux. Et ça fait très plaisir à voir. Là, j'ai tapé un petit peu dans les tours. Parce que je n'avais pas le temps de repasser la cinquième. Et la 458 derrière qui fait parler la puissance. Elle arrive à nous tenir. Elle a un peu décroché dans le poumon. Il faut que j'arrête de passer cette sixième vitesse avant d'entrer dans le pif-paf. Ou rivage, c'est selon. Nous, les Belges, on dit pif-paf. C'est que nos amis français aiment dire... Une autre appellation pour ce virage. Et on est très large. Au raccordement, on sent qu'il n'y a pas de pénalité. On peut attaquer sans se prendre le chou. Et ça fait plaisir. Ajouter à la liste des bonnes expressions. Se prendre le chou. Et voilà, Blanchimon, pareil. On est bien à l'aise et on va freiner tout doucement. Pour le bus stop. Alors que là, il y a une M3 qui est dehors. Je ne sais pas. Oui, elle était devant nous. Oh, et on a failli la perdre. Je n'étais pas très attentif. Allez, encore des gens au stand. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le coup ? Il faudra de me demander. J'espère qu'on aura assez de fioul pour aller au bout. Je n'ai pas... Oh là là, sur le vibreur. C'était très chaud. On est toujours 6ème et on est un peu esselé maintenant. Les gens devant sont un peu loin. Et on a passé la mi-course à l'instant. Toujours ce rédion. Je sors très très large en haut. Et la montée du KML en 6ème. Et non, je n'ai pas ma quantité de fioul restante. C'est un peu dommage que le tableau de bord ne soit pas complet. Sachez également, je le précise de nouveau, que je roule sans assistance, si ce n'est l'embrayage automatique. On ne provoque pas tellement de différence sur ces voitures à boîte à palettes. Mais c'est toujours intéressant de vous le préciser. Il faut que je me concentre un petit peu sur ma conduite. Sinon, je vais faire une grosse bêtise, comme dirait Baselenders. Pour ceux qui connaissent Baselenders, c'est l'ancien pilote belge qui a longtemps commenté à la télévision belge. Ce pilote néerlandophone avait un accent très cool, même pour nous les belges. Alors imaginez pour vous. Allez chercher ça sur le net, vous trouverez quelques perles. Même si aujourd'hui, il travaille pour... Il est pilote et chef crew pour le team Mark VDS, l'équipe qui engage des BMW Z4. Allez, on repasse en 3ème. Je vous avoue que j'attaque bien moins. Je suis beaucoup plus cool. Je vois que derrière, ça revient. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, devant, ça me semble bien bien parti. Il y a 17 secondes d'écart. Et 24 pour nous. Donc oui, on est bien loin. Derrière, toujours personne dans le rétro. On est bien tranquille. Et on va tenter d'assurer que cette 6ème place ici devant, il y a un souci. Eh bien, pourquoi pas. Accrocher un top 5. Après la victoire d'Imola. C'est toujours agréable. Allez, s'il te plaît. En tout cas, cette Z4 est toujours aussi plaisante à conduire. Ça reste la voiture avec le meilleur feeling pour moi dans ce championnat, cette division. Même si la 458 est très agréable. Je trouve la Z4 bien plus homogène. Et on va repartir derrière un retardataire. Au moins, je crois. Oui, puisque le pilote devant nous est à 10 secondes. Donc là, l'angoisse que vous connaissez va m'envahir. A savoir, est-ce que le pilote devant va être conciliant ? Alors, je le spamme d'appel de phare sur mon volant. Vous allez le voir, voilà. Je le spamme totalement. Écarte-toi, mon ami. Je suis toujours, moi, dans la course. En plus, c'est la voiture avec la même livrée, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça, c'est très gentil. Oh, ça, ce n'est pas gentil du tout, par contre. Ah là là, mais pourquoi, pourquoi ? Ah, ben voilà, il me manquait ça. Ah, ben, cette fin de course ne va pas être si tranquille que ça. Ce pilote qui est allé en contact, alors derrière, c'est un skin noir, ou c'est une voiture qui est mal modélisée. Je ne sais pas. En tout cas, ça veut dire que le top 6 n'est plus assuré et il va falloir défendre. Alors, on va se reconcentrer un petit peu après ce contact avec un retardataire. Honnêtement, avec ce qu'on a d'habitude comme statistique d'accident, on ne va pas trop se plaindre. Parce que là, ça aurait pu bien mal finir. Heureusement que j'ai eu le réflexe de récupérer la voiture. Par contre, derrière, ça revient très très fort. Ça me semble être une 458. Donc, face au bloc de la 458, la Z4 respire mieux en vitesse de pointe. Mais par contre, en accélération, la Ferrari est bien plus à l'aise. En plus, là, elle va avoir l'aspiration. Par contre, le skin doit y avoir un énorme problème parce que la voiture est toute noire. Noire carbone. Alors, en espérant que tout ne parte pas en fiasco à deux tours de l'arrivée. Et on a freiné très tard pour le bus stop. On a freiné très tard pour le bus stop. Derrière, il y a encore une McLaren. On devance à stopper. On ne sait pas s'ils sont de nouveau des retardataires, j'imagine. Oui. On commence à bien jouer avec le train arrière. On commence à glisser pas mal. On sent les pneus qui s'usent. Alors là, par contre, je crains que la Ferrari derrière ne revienne dans la montée du KML. Là, par contre, on aurait dû prendre un slowdown parce que j'ai coupé le Ray Dion. Là, je l'avoue. Mais non, ça va. La Ferrari se défend plutôt pas mal. Alors, en espérant que devant, ce ne soit pas la même BMW. Ouh là là, ça me bloque. Alors là, je perds énormément de temps avec mes pneus. Je suis un peu comme avec la KTM XB au Nürburgring il y a quelques courses. Je suis en survirage un peu partout. Mais c'est très agréable à conduire. Tant que je la récupère, tout va bien, dirons-nous. Allez, le gauche du Speaker Corner. On va descendre. Rechercher la 458 dans nos rétroviseurs. Ça va, elle est toujours là. Il va encore falloir tenir. Un tour. Ça va me sembler compliqué. Je suis agrippé à mon volant. Vous ne s'imaginez même pas. Tentant de prier pour que le garçon est devant. Et on est quatrième. On est quatrième. Donc on défend un top 5. Alors derrière, on va voir. Ouh là là, devant le garçon a l'air totalement perdu. J'ai dû corriger à la relance. S'il pouvait m'aspirer un petit peu, ce serait gentil. Si tu peux m'aspirer un petit peu. Ça serait cool. On va freiner. Alors il ne semble pas vouloir être conciliant. On va devoir y aller à l'ancienne. Écarte-toi s'il te plaît. Il ne veut pas s'écarter. Et on est passé. C'était très chaud. Dernière boucle. Alors maintenant, on a ce retardataire entre nous et la 458 noire. On est bien passé dans le... Oh derrière, il y a la McLaren qui est repassée. Oui, la McLaren a repassé la 458. Alors ça peut nous aider puisque la McLaren est bien moins à l'aise que nous. On l'a vu en début de course où j'ai facilement dépassé. Allez, on est bientôt au bout de cette manche spadoise. Allez, je ne vais pas faire de bêtises d'ici la fin de ce tour. Au niveau des pneus, ça va. On est constant. Il n'y a pas eu d'écroulement au niveau des gommes. Au niveau de l'adhérence, on est très bien. Et j'ai mon camarade derrière qui va faire un peu bouchon. Il faut que j'en profite. Regardez, voilà, il va bloquer les deux autres. Parce qu'il ne s'est pas écarté. Et ça nous laisse une chance. Si on freine tranquillement... Eh oui, il va ralentir tout le monde. Je n'aimerais pas être derrière la 458. Je pense que je serais très énervé. Donc ça va, il nous a gênés pendant un secteur. Mais là, ça fait plus d'un demi-tour qu'il bloque vraiment. Il bloque vraiment ses petits camarades derrière. Oh là là, il s'est allé au contact. Et la McLaren a survécu. Mais la 458 est touchée. Alors, il ne reste plus que la McLaren. Si on freine bien au niveau de la chicane. Et surtout qu'on arrive à relancer sans patiner. On devrait avoir ce pied de podium. Et ça aurait été une course parfaitement propre pour nous. On n'aura eu que très peu de contacts, de belles bagarres. Et un bon rythme. On a été constant. Je ne vais pas vérifier les chronos, mais ça devrait aller. Allez, on prend notre dernier freinage à la chicane. Voilà, un petit peu de survirage. Mais ça devrait le faire. On va réaccélérer tout doucement. Voilà, et on va accueillir la quatrième place de cette manche. À Francorchamps. C'est fait. Eh bien voilà. Vous voyez, quand une course se passe bien, c'est très agréable. Et on prend beaucoup de plaisir. Donc je tiens à remercier les deux pilotes qui se sont très bien comportés au moment où nous étions proches en piste. Et bien moi, je vous dis à la prochaine. Alors pour une prochaine manche, n'hésitez pas à commenter la course. Et si vous avez toujours des bonnes infos, à me communiquer. Dans les commentaires, votre ressenti. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine course en ligne. Et j'espère un petit peu de variété dans la série. Et salut ! Sous-titrage ST' 501